Bonsoir à tous, à la une de ce journal, une nouvelle ère souffle sur la fédération camerounaise de football. Seydumbo Bonjoya vient d'être élu nouvelle lampe-forte de l'instance fêtière de football camerounais, avec 70% des suffrages exprimés en sa faveur. À suivre en ouverture de ce journal, les premières réactions de Seydumbo Bonjoya et son principal adversaire, Joseph-Antoine Bell, arrivé en deuxième position avec à peine 25% des suffrages exprimés en sa faveur. Sur le théâtre de la crise anglophone, la grande criminalité prend un autre visage avec le kidnapping des étudiants et l'exigence des rançons après la libération de 17 étudiants libérés au bout de 5 jours de captivité. La sérénité n'est pas encore revenue sur le campus de l'université de Bamenda. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une nouvelle ère souffle sur le football camerounais. Seydumbo Bonjoya est élu président de la fédération camerounaise de football, avec 70% des suffrages exprimés en sa faveur. Sur les 7 candidats en liste, 2 se sont désistés durant l'élection pour soutenir certains candidats à cette élection à la tête de la fédération camerounaise de football. Comment s'est déroulée cette élection tant attendue ? Élement de réponse avec nos envoyés spéciaux en Bancomo, Rodengasi et Aïk. Cyril. Bonsoir, c'est Duc Naufelé. On attendait un secondaire à deux tours. Finalement, un seul tour a suffi à Seydumbo Bonjoya pour emporter une vote. Il est le président de la fédération camerounaise de football depuis cet après-midi. 46 voix pour Seydumbo Bonjoya. Entre 17 pour Joseph-Antoine Bell, 3 pour Niam Simon Gettagel, Evel Gindal et Mabokissa qui n'ont récolté aucune voix. Normal, ils ne sont pas membres de l'Assemblée générale et non, ils ne sont pas électeurs. Donc, on comprend donc qu'ils n'aient plus récolté 0 fois au terme de ce scrutin où l'instant, le vote se poursuit en ce qui concerne les membres du communier exécutif de la fédération camerounaise de football. Ils seront 19 au total au terme du vote. Mais il faut dire qu'il y a des régions où les vainqueurs sont déjà produits. C'est le cas de la région de l'Extrême-Nord avec Bacarine Bell, il est le seul candidat de cette région. Joshua-Posti du Sud-Ouest est également le seul candidat. C'est le déco au Sud et seul candidat, Dinda-Joseph-Fongoutou au Nôme d'Ouest est également le seul candidat. Donc, ils seront simplement membres du comité exécutif de la fédération camerounaise de football. Au terme du vote, le président va réunir les 19 membres. Ils vont ensemble désigner le bureau et déterminer les postes que chacun leur a occupés au sein du comité exécutif de la fédération camerounaise de football. Depuis le centre d'excellence de la fédération camerounaise de football, où les opérations se poursuivent. Rodrigue Gassi, Aïk Siré, Equinox Télévision. Vous l'avez suivi, l'élection des membres du comité exécutif de la fédération camerounaise de football se poursuit. A présent, je vous propose d'écouter Seydou Mbomounjoya après son élection à la tête de la fédération camerounaise de football, avec 70% des suffrages exprimés en sa faveur. Et après, Seydou Mbomouni, nouvel homme fort de l'instance fêtière du football camerounais, voici la réaction de Joseph-Antoine Bell, son principal challenger. Il a obtenu 25% des suffrages exprimés en sa faveur durant cette élection du président de la fédération camerounaise de football. Je vous propose de l'écouter. Je suis très reconnaissant avec tous ceux qui m'ont aidé pour jouer cette campagne. Je crois que c'est très certainement que l'avenir vous le dira. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, c'est le théâtre de la crise anglophone. La grande criminalité prend un autre visage avec la multiplication des kidnappings des étudiants et l'exigence des rançons. Après cinq jours de captivité, 17 étudiants de l'université de Bamenda ont été libérés. Malgré les assurances du gouvernement, cela n'a pas ramené la sérénité sur le campus de cette université située à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Une région en proie à des violences meurtrières depuis près de deux ans. Des violences liées à la crise anglophone. Des précisions avec Mathilde Akumazu et Kate Diara. Sur un campus d'université à Bamenda. Des étudiants effrayés qui prennent la fuite avec en fond sonore des coups de feu tirés par des assaillants invisibles. Sur le bout de vidéos filmées parlant des étudiants de l'université de Bambili, on ne les voit pas, mais on apprendra plus tard qu'il s'agissait en fait de séparatistes ambazoniens venus s'aimer la terreur sur le campus au moment où les étudiants s'apprêtaient pour les uns à assister à leur cérémonie de graduation et pour les autres à leur cours. Si le bilan est encore impossible à dresser, des informations recoupées ça et là parlent de quelques étudiants enlevés. D'ailleurs, une autre vidéo encore non authentifiée est actuellement en circulation sur les réseaux sociaux. Elle met en scène une dizaine de jeunes filles et garçons aux vêtements couverts de poussière et à la mine perdue et effrayée. Qu'on passe pour des étudiants enlevés à l'université de Bambili ce mardi. Dans la vidéo, ils sont debout face à un homme dont on ne voit pas le visage, mais dont la voix leur ordonne de ne plus se rendre au campus au risque de se faire tuer. Il leur promet de leur rendre la liberté après la diffusion de la vidéo afin qu'ils passent le message. à leurs camarades. Ils précisent également que d'autres kidnappings d'étudiants se feront, mais que les prochains seront tout simplement assassinés parce qu'ils auraient continué à se rendre à l'école au détriment de leurs différentes mises en garde. Si on n'a pas toujours de nouvelles de ces étudiants, il faut préciser qu'au moment où nous produisons ce reportage, l'université de Bambili n'a encore confirmé aucun enlèvement de ces étudiants. Jeudi dernier, c'est une autre vidéo qui avait été rendue publique. Sur les réseaux sociaux, dans celle-ci, des ravisseurs présentaient trois jeunes étudiants qu'ils avaient kidnappés la veille et exigeaient 3 millions de francs CFA pour la libération. Et le gouverneur du Nord-Ouest a réagi. Il annonce la libération de 17 étudiants après 5 jours de captivité, selon Adolphe Lelé Lafrique. Ils ont été kidnappés autour de l'université de Bamenda le 5 décembre dernier. Il fait savoir que les ravisseurs sont un gant de criminels qui sont spécialisés dans l'exigence des rançons et l'enlèvement des étudiants. Dans un communiqué, le gouverneur du Nord-Ouest indique que les étudiants ont été libérés grâce à une opération coordonnée par les autorités camerounaises. Les forces de l'ordre et la collaboration des parents des enfants kidnappés, sans évoquer le paiement ou non d'une rançon, le gouverneur du Nord-Ouest rassure la communauté estudiantine et l'administration de l'université de Bamenda, que le gouvernement reste engagé et l'armée déterminée à créer les conditions sécuritaires favorables pour l'éducation des Camerounais, notamment dans les régions anglophones. Pourtant, ces assurances n'ont pas empêché la multiplication des attaques contre le secteur de l'éducation dans le chaudron de la crise anglophone depuis 2016. Ce sont des attaques ciblées vers les universités, les écoles, établissements scolaires. On voit tout cela avec Eric Martial-Njoumont. Incendie des établissements scolaires, acte d'intimidation pour éloigner les élèves des écoles, enlèvement d'élèves, d'étudiants et d'enseignants, assassinat de quelques-uns d'entre eux. Le système éducatif dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest paye le prix fort de la crise anglophone. Dès l'entame de cette crise en novembre 2016 et le début des villes modes les lundis, l'école est l'une des cibles premières pour les sécessionnistes. La paralysie et le boycott des établissements scolaires permettent de passer un message fort au gouvernement. Ainsi, ils intiment l'autre aux parents de garder leurs enfants à la maison, peu à peu. Et dans le feu de la panique, les écoles se vident et les bâtiments croulent sous l'abandon. Certains établissements plus téméraires continuent néanmoins à fonctionner. En guise de représailles, ils seront incendiés pour la plupart. En 2017, près de 70 écoles subissent ainsi les furies des flammes. Depuis 2016, ce sont au total près de 120 établissements qui ont été incendiés. Certains chiffres avancent comme conséquence directe de cette situation. La diminution aux deux tiers des effectifs dans ces établissements, au-delà du boycott et des incendies, la dernière trouvaille des sécessionnistes consiste en l'enlèvement et l'assassinat des élèves et autres enseignants. Ainsi, à Kumba, dans le sud-ouest ou encore Kouen, dans le nord-ouest, une centaine d'élèves ont été kidnappés puis libérés, tout comme des enseignants, il y a de cela quelques semaines. Pire encore, plusieurs élèves et enseignants ont été tués dans le cadre de cette crise depuis son début. Une crise qui paralyse donc quasiment l'éducation dans le nord-ouest et le sud-ouest, car depuis 2016, il sont nombreux les enfants qui n'ont plus jamais mis les pieds dans une école et qui perdent au fil des années de crise toute chance de s'y rendre à nouveau un jour. D'autres élèves font partie des plus de 200 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés déjà enregistrés depuis le début de la crise. Le gouverneur du nord-ouest qui a encouragé les étudiants et l'administration universitaire à Bamenda à poursuivre leur mission d'apprentissage et d'éducation des nouvelles générations des Camerounais, tout en rassurant de l'engagement du gouvernement à accompagner, à assurer et à garantir la sécurité de la communauté estudiantine à Bamenda. Vous ne le savez peut-être pas, mais les projets structurants en cours de réalisation au Cameroun coûtent six fois plus cher que des projets similaires exécutés dans d'autres pays africains, à l'instar du Maroc, la Côte d'Ivoire ou encore l'Éthiopie. Le rapport de la Banque mondiale sur les dépenses publiques au Cameroun est révélateur des pratiques de corruption et des surfacturations qui laissent entrevoir des dysfonctionnements dans les passations de marché et leur exécution au Cameroun. Waren Zede et Jean Prochouniat. Comparé aux autres pays d'Afrique, le Cameroun dépense six fois plus d'argent pour ses grands projets énergétiques, autoroutiers et logements sociaux, relève le rapport 2018 de la Banque mondiale. La corruption rampante et la surfacturation expliquent ces dépenses excessives. Nous constatons aujourd'hui que ceux qui sont en charge n'ont par ailleurs qu'un seul but, c'est de se mettre plein d'époches, c'est-à-dire que l'enregistrement illicite est devenu pour nous quelque chose qui gouverne nos vies au jour le jour. Aucun pays ne s'est développé lorsqu'on atteint ce niveau de vol, lorsqu'on atteint ce niveau de malgouvernance. Pour bien illustrer ce rapport, la Banque mondiale présente quelques projets déjà réalisés ou des ouvrages en cours de construction au Cameroun et ceux des pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Tenez par exemple, l'autoroute Douala Yaoundé va coûter 399 milliards 211 millions de francs CFA, soit 5 milliards et demi le kilomètre de bitumage, à l'opposé de la Côte d'Ivoire et le Maroc, où le même kilomètre de route a coûté en moyenne 1 milliard 500 millions de francs. En clair, au Cameroun, le projet autoroutier Douala Yaoundé et même Yaoundé-Simalène coûte 4 fois plus cher. Deuxième cas de figure, les barrages hydroélectriques. Mainvelot au Cameroun est en passe d'engloutir 547 milliards 500 millions de francs. Pourtant, le barrage de Kaleta en Guinée-Conakry a valu 1 milliard 10 millions de francs. Gilgel B en Éthiopie, moins d'un milliard, soit une différence de 400 milliards de francs CFA en plus au Cameroun. Les trafics d'influence et le défaut de suivi des organes en charge des contrôles justifient le laisser aller des gestionnaires de la fortune publique. Ces institutions-là qui sont en charge justement, qui ont été mis en place pour cœur, ce genre de dérapage n'arrivent pas, ne sont pas à la hauteur et ne font pas leur job. On a l'impression que c'est les caisses enregistreuses, des factures présentées par ces entreprises en charge de les réaliser et qu'en fin de compte, et c'est là où le bar blesse, nous pensons qu'il y a des retrocommissions. La Banque mondiale cite aussi les logements sociaux. Sur financement extérieur, un appartement clé en main revient à 18 millions de francs. Et sur fonds propres de l'État du Cameroun, 32 800 000 francs CFA. En plus de ces coûts très élevés dans son rapport, la Banque mondiale mentionne surtout les lenteurs d'exécution et la prolongation des délais dans la mise en œuvre de tous ces projets, avec une inadéquation criade entre le taux de décaissement et la durée des projets. Exemple type sur l'autoroute Douala-Yaoundé. 17% de décaissement des fonds de 2011 à 2018. Estimé à 356 milliards de francs, le barrage de Meveleux a connu une rallonge de financement de 91 milliards de francs, portant tout le projet à 547 milliards 300 millions de francs. Que voulez-vous qu'il y ait un ministère qui n'a jamais vu comment on met un barrage en place puisse venir expliquer quels sont les tenants et les absents des délais ? Alors en revanche, si dans cette commission, dans cette gestion des projets, on associe des entreprises privées, des acteurs et du secteur privé qui sont sur le terrain, je pense que l'on verrait moins ce type de pratiques et que l'efficacité dans la gestion de ces projets serait beaucoup plus visible. Pour Martin Ombazing, les chantiers de la Cannes 2019 retirés au Cameroun ont subi les mêmes magouilles de corruption, de marchés gré à gré attribués dans l'urgence, conflits de compétences entre les différents pôles décisionnels, autant de goulots d'étranglement qui mettent à mal le ministère des Marchés publics et l'Agence de régulation des marchés publics en charge des contrôles et suivis, conséquence directe de la très mauvaise qualité des ouvrages livrés. Pendant par exemple qu'il y a tout un gymnase qui est tombé, on ne sait pas qu'il n'y a pas de suivi. Donc l'absence de suivi démontre que la volonté politique n'y est pas. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en charge de gérer pensent que, même s'ils n'arrivent pas à réaliser l'infrastructure, rien ne leur arrivera. Donc il y a une sorte d'impunité de ceux qui sont en charge de gérer ces projets et il y a une absence de mutualisation des efforts, des intelligences. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que, et ça c'est l'un des défauts du Cameroun, c'est que c'est la même personne qui gère toujours. Il faut changer le paradigme. La Banque mondiale, comme à son habitude, a donc tiré la sonnette d'alarme. Pour 2019, le gouvernement camornais corrigera-t-il le tir en respectant ces procédures de passation de marché, accompagnés d'un suivi et évaluation de tous les projets présents et futurs ? Bien malin, qui répondra par oui à cette question. Le Conseil national de la communication peut-il s'élever au-delà de l'influence du pouvoir exécutif pour jouer avec davantage de neutralité son rôle de régulateur du paysage médiatique ? Les expériences des régulateurs marocains et béninois ont été partagées lors d'une rencontre internationale qui se tient à Yaoundé. D'autres précisions avec Guy Zogo. A la faveur de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF, et du 20e anniversaire du réseau des instances africaines de régulation de la communication, RIAC, Kéyaoundé Akrei, les exemples des régulations au Maroc, au Bénin et en Guinée-Conakry peuvent être scrutés. Dans ces pays, ces institutions de régulation tirent d'abord leurs forces de la Constitution. Nous avons eu une loi votée par le Parlement qui nous permet d'avoir une instance de régulation qui par la suite a été renforcée par la Constitution. En Guinée, il est mis en place par la Constitution guinéenne une haute autorité de la communication qui assure la régulation des médias publics et privés. La régulation en matière de presse est assurée par la Haute Autorité de l'Odovisuel et de la communication qui est une institution de la Constitution de décembre 1990 à l'issue de la Conférence nationale. Fort de ce pouvoir, si au Bénin la régulation s'est faite à travers un dispositif national, en Guinée-Conakry, la concertation entre les acteurs est privilégiée. La HAC fait ce travail en collaboration avec les organisations professionnelles de la presse avec lesquelles nous travaillons pour faire en sorte que les dérapages puissent être gérés d'abord en amont, mais aussi puissent être gérés d'une manière qui respecte à la fois le souci de la préservation de la liberté de la presse. Il y a le suivi de toutes les radiotélévisions qui sont assurées par un réseau de monitoring. Ensuite, nous avons des agences départementales, des directions régionales de la Haute Autorité de l'Odovisuel et de la communication. Et nous avons aussi des correspondants locaux qui sont dans toute la région du Bénin. Pour sa part, le Maroc y a déjà inscrit une dimension technologique. Nous avons mis en place un logiciel que nous avons inventé grâce aux expertises internes à la HACA. Un logiciel qui nous permet de faire le monitoring, donc d'être les sentinelles du pluralisme. Ce système s'appelle HMS, HACA Monitoring System. Quant au régime des sanctions, il existe, mais les mises en index ont des voies de recours. La loi dit que les décisions de la Haute Autorité de la communication sont susceptibles de recours devant la Cour suprême. Alors lorsque nous prenons les décisions, elles sont appliquées automatiquement, mais les gens ont la possibilité de se prouvoir au niveau de la Cour suprême. Les sanctions sont immédiatement exécutoires pour la HACA, pas de discussion. On n'a pas besoin d'aller au tribunal pour ça. Si une sanction est contestée par un journaliste ou bien un organe de radio ou de télévision, il y a la Cour suprême du Bénin qui peut intervenir. De son côté, le Maroc, bien que disposant d'un tel arsenal, préfère plutôt miser sur la pédagogie. Le plus important, ce n'est vraiment pas la sanction, c'est les leçons et les enseignements qu'on peut tirer tous ensemble de la sanction. L'idéal serait qu'on arrive à installer une culture d'un traitement journalistique équilibré et indépendant, ce qui rendrait la sanction inutile. En somme, une école de la régulation, certes diversifiée, mais qui trouve tout son fondement dans la constitution de ce pays. Le Cameroun est à la traîne dans la numérisation des universités publiques. Ce jour, l'université de Douala vient de faire son premier pas vers la mise en place des enseignements à distance. Des presses numériques universitaires viennent d'être créées, une plateforme qui vise à pouvoir mettre sur pied les cours, diffusés à travers une plateforme numérique, mais aussi la consignation des supports didactiques qui visent à faciliter l'accès aux étudiants qui souhaitent ne pas se déplacer dans ce campus universitaire, mais accéder aux enseignements de qualité. Des précisions avec Séverin Chouban et Sylvestre Zangaou. Copier des tonnes de cours dans les amphithéâtres et accumuler les photocopies. Les étudiants des universités camerounaises y font face depuis des années. Pour contourner cette situation, l'université de Douala a mis sur pied une plateforme de diffusion des ressources numériques éducatives universitaires. Contribuer à la réduction des pressions liées à la massification de la population estudiantine, car il est illusoire de penser qu'on puisse construire les bâtiments physiques de façon in extenso, à l'infini. Donc, nous sommes interpellés à imaginer d'autres méthodes de communication des savoirs, des méthodes alternatifs, des presses universitaires, numériques de Douala sont donc un des éléments, une des réponses à cette problématique qui s'impose à nous. Pour y accéder, il faut être étudiant inscrit à l'université de Douala. Le devoir, c'est de leur donner le savoir ici, au moindre coût, parce que ça permet un problème d'équité. Mais une fois que vous restez chez vous, c'est pas moi, Nguel Mdouga, Nguel Mokon, et que vous voulez toujours avoir votre cours tranquillement en restant chez vous, il y a un minimum d'efforts financiers à faire. Les presses numériques universitaires préparent la mutation vers les enseignements à distance, tout en améliorant la qualité de la formation et du label enseignement supérieur au Cameroun. Parlons à présent de cette cérémonie de remise des épaulettes aux fonctionnaires de police. Ils étaient près de mille à Yaoundé à recevoir, justement après une formation, ces épaulettes, mais aussi à être interpellés sur leur rôle dans le respect de l'ordre, mais aussi la lutte contre l'insécurité, notamment dans les régions anglophones. Des précisions avec Emmanuel Diob et Guy Zogo. Une nouvelle cuvée de la police sur le terrain. Des commissaires divisionnaires, commissaires principaux, commissaires, officiers et inspecteurs de police viennent garnir les rangs de la police camerounaise. La cérémonie présidée à l'école de police de Yaoundé par le délégué général à la Sûreté nationale a permis de mettre en exègue les nouveaux promus. C'est un grand sentiment de fierté, de satisfaction, une immense joie. Non, je ne trouve pas les mots pour dire ce que je ressens, parce que quand on a franchi par étapes successives tous les paliers de la hiérarchie, de la police, et se retrouver à ce niveau, ça ne peut être que du bonheur. C'est du bonheur. Au-delà des sacrifices consentis pendant la formation, c'est le soulagement qui domine à la fin. Ça n'a pas été facile. Un long parcours déjà, 15 années pour arriver à ce niveau. Et puis, s'est ajouté les aléas du stage, ce n'était pas du tout facile. Donc, Dieu merci, nous sommes arrivés au bout. Mes impressions sont bonnes, après ce long calvaire qu'on a eu avec tout ce que nous avons eu à faire, et tout, 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 ça terminait très bien. Mais il s'agit aussi, dans les rangs de nouveaux promus, d'une invite à se montrer à la hauteur des attentes. Nous ne voulons pas dormir sur nos lauriers. C'est une joie, mais c'est aussi un appel à la responsabilité, à plus d'engagement, plus de discipline, plus de disponibilité, plus de respect des institutions, des droits de l'homme. Bref, continuer à rester le policier qu'on a été, et même davantage pour continuer de mériter la confiance que l'HRH a placée en nous. Ces nouveaux promus de la police camerounaise devront faire face aux défis sécuritaires qui interpellent le Cameroun singulièrement dans la partie anglophone du pays, à Bamenda et à Boyard. Dans la région du littoral, il y a eu 280 fonctionnaires de police, promus inspecteurs, officiers de police principaux, gardiens de l'appel. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Diodonné-Iva Dibois, commandant des troupes, commissaire de police principale, Eric Théophile-Maudacy. Et au propos des différents promus, je vous propose d'écouter Évaris Mekwande, promu inspecteur de police 2e grade, et le gouverneur du littoral, sur les défis que doivent relever ces fonctionnaires promus dans le secteur de la police. La remercie m'avant d'abord au chef suprême de la police, qui est le chef de l'État, et au dégé général de la société nationale, ainsi que toute la hiérarchie de la police camerounaise, sans oublier les collègues, parce que pour y arriver là, il faut tout ce monde autour de toi, pour conseiller tout, et vous également, le public, que nous servons chaque jour, et je pense que c'est une grâce, et nous remercions Dieu. S'agissant de la région du littoral, il y a lieu de féliciter les policiers, en fait, le corps de la police, globalement, dans notre région, qui, depuis quelques mois, brille par un certain exemple en matière, n'est-ce pas, de maintien de l'ordre, qui se veut de plus en plus humain, et, n'est-ce pas, qui mange soit de plus que la police, et la population travaille main dans la main. Nous avons eu, n'est-ce pas, à leur recommander de ne pas tomber dans des travers qui ont souvent eu à salir ce corps, et nous constatons que le délégué général de la société nationale arrive ainsi à pouvoir faire régner une certaine discipline très progressive et qui est encourageante. Mais sans les épaulettes, je voudrais dire que cela procède de la volonté du chef de l'État, qui a ainsi réduit le temps, n'est-ce pas, qui était souvent imparti pour qu'on ait d'une épaulette à l'autre. Et certains se trouvent avec 7 ans sans progression, mais aujourd'hui, entre 3 et 4 ans, les uns et les autres voient qu'ils progressent normalement. Donc, nous saluons cet acte du chef de l'État qui date, n'est-ce pas, depuis un texte de 2012. Et nous pensons que cela est un élément qui motive nos populations sur le terrain. Le parcours exceptionnel de Kaji de Fotsho, sa vie hors du commun, retracé dans un documentaire exclusif avec des anecdotes particulières. C'est la mission à laquelle s'est livrée Alain Focca qui vient de présenter le coffret, à la fois un récit sur la vie de Kaji de Fotsho, mais aussi un documentaire exclusif sur son parcours exceptionnel. La dédicace s'est déroulée à Douala en présence de nombreuses personnalités qui sont venues être les premières à pouvoir entrer en possession de ce documentaire réalisé et produit par Alain Focca, journaliste producteur de renommée internationale. Dans un ouvrage biographique de 228 pages et un film de 2 heures et 30 minutes, le journaliste écrivain Alain Focca fait revivre le parcours exceptionnel d'un grand capitaine d'industrie et chef de famille, le patriarche Fouatoula Kaji de Fotsho, décédé le 23 août 2018 à l'âge de 95 ans. C'était un honneur de pouvoir parler de quelqu'un comme celui-là qui a autant marqué l'histoire du Cameroun. Il part des actions très concrètes parce qu'il a créé de la richesse, parce qu'il a été dans des endroits où on ne l'attendait pas et parce qu'il a un parcours exceptionnel. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de l'ENA, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti d'HEC ou de Sciences Po, c'est quelqu'un qui est parti du village et qui est devenu la plus grande fortune de ce pays. À travers de vives morceaux choisis de ces deux supports biographiques, Alain Focca présente aux invités les temps forts qui ont marqué la vie de Joseph Kaji de Fosso dans les milieux d'affaires au Cameroun et dans le monde. Une expérience unique. Le Cameroun est l'un des rares pays où dans ces années 40-50, des nationaux se lançaient dans l'industrie, même jusqu'en 60. Pour moi, c'était du pain béni de pouvoir faire quelque chose sur un personnage comme celui-là. Pour écrire, c'est quelqu'un qu'il faut l'admirer ou le détester. Dans son cas, c'était de l'admiration. Je pense que j'ai pris du plaisir à le faire, vraiment. Le success story de Kaji de Fosso a fait le tour du monde avec en place une floraison d'entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Polyplaste dans les matières plastiques, Société des céréales du Cameroun dans la minoterie, AGC dans les assurances, l'hôtellerie, l'immobilier, sa peau trans dans le transit, l'industrie brassicole avec le fleuron du groupe Kaji, l'union des brasseries du Cameroun aux produits les plus consommés, King Beer, Kaji Beer, K44, les boissons gazeuses spéciales et l'eau minérale Madiba. Notre culture est forte. Elle façonne des gens qui arrivent dans un environnement hostile, comme était cet environnement dans les années 40, et qui réalisent des choses. Dans le film, vous verrez la bataille avec le plus grand brasseur de l'Afrique, Castel, qui finalement a du respect pour lui, puisqu'il m'a dit que c'est l'une des rares personnes ou qui j'ai eu du respect en quittant, en arrivant en Afrique et en repartant. Et c'est un monsieur d'une 80e d'années qui parle. Dans la promotion du sport, Joseph Kaji de Fosso est à l'origine de la création de la Kaji Sport Academy qui a formé plusieurs générations de lions inomptables. Idriss Carlos Kameni, Stéphane Mbiya, Georges Constant-Mandjek, Nicolas Nkoulou et surtout le Goléador Camournais, Samuel Itofis. Aussi, un bon père de famille, le patriarche Kaji de Fosso a surtout inculqué les valeurs et les vertus du travail ainsi que l'art de la négociation à ses enfants et ses petits-fils. C'est notre père qui avait décidé de cela il y a plus d'un an. Il avait ressenti le besoin de faire écrire ses mémoires parce que depuis plusieurs années, on le taraudait pour qu'il le fasse mais il ne voulait pas le faire. Il s'est rendu compte que les Camerounais et surtout la jeune génération ont besoin de connaître son histoire parce que venir pratiquement comme je le dis toujours de la préhistoire sortant de Banna et se retrouver dans les plus hautes sphères du monde c'est quelque chose absolument extraordinaire. D'ailleurs, dans un de ses messages retentissant aux jeunes, Kaji de Fosso disait « Rien ne s'acquiert en un jour, les exhortant à éviter les pièges de la facilité tout en osant dans la prise en main de leur destin. Pour donner la chance aux plus démunis de réussir, Joseph Kaji de Fosso a mis sur pied une fondation caritative qui porte son nom. Par ses images et ses écrits dans l'Infoca, le père de archives d'Afrique sur RFI lègue ainsi aux vivants et à la postérité l'expérience vivante d'un homme, Joseph Kaji de Fosso, qui a su, à coup de courage, surmonter l'adversité du milieu des affaires pour se hisser au sommet de la pyramide sociale. Le coffret biographique de Joseph Kaji de Fosso, vous le trouverez en vente au prix unique de 35 000 francs CFA dans une dizaine de librairies à Douala, Yaoundé et Bafoussam. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinox Soir. Serge Alain. Vous voulez, évidemment, la principale nouvelle du débrief, c'est... Bonjour, bonjour, le nouveau président du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football. Il a été élu avec près de 70% des suffrages exprimés en sa faveur et son principal challenger arrive avec seulement 25%. Il s'agit de Joseph-Antoine Bell et vous avez suivi la réaction de ces deux acteurs du football camerounais, à savoir le président élu, Seydou Mboumbou Njoïa et la personne classée deuxième dans cette élection, la personnalité classée deuxième, à savoir Joseph-Antoine Bell. Il a évoqué quels seront ses premiers chantiers au terme de cette élection à la présidence de la FECA Foot et son premier mandat à la tête de cette institution. Voilà, c'est donc l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 21h. Rendez-vous demain. Voilà, Madame, Monsieur, dans un instant, avec nos soirs, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos quatre débatteurs.